Hello mes précieux, toi aussi tu es fan de Chicken Wings, cette recette est pour toi. Moi je suis une abonnée d'ailes de poulet, de Mabawa, comme on dit en chingazidien, comme on dit Mabawa, nous on est fan des ailes de poulet. Donc pour réaliser la recette, dans un bol tu viens, tu vas faire le mélange d'épices, les épices restent vraiment au choix, mets les épices que tu veux. Alors moi j'ai mis du poivre, du curry, curcuma, cumin, persil, coriandre, origan, aïe semoule, après je vais rajouter du vinaigre de riz, de la sauce soja, il faudra rajouter aussi de la sauce huître si vous en avez, et un bouillon de cubos de préférence. Sinon vous pouvez remplacer par le sel comme moi. Après vous allez rajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, et de l'huile d'olive, et moi j'ai mis de l'huile de sésame. Donc voilà, l'huile de sésame c'est aussi, c'est trop bon, vous savez maintenant dans les supermarchés, ils ont mis beaucoup d'huile, de l'huile de raisin, de sésame, il y a tout plein d'huile, vous allez voir. Voilà, donc on rajoute aussi une bonne cuillère à soupe de miel, ça reste facultatif, si tu n'aimes pas, n'en mets pas. Après tu viens, tu mélanges le tout, on va venir mariner notre poulet, il faudra bien bien relaxer. Là je rajoute un tout petit peu de gingembre. Donc voilà, le mieux c'est de faire le poulet la veille, et le laisser jusqu'au lendemain, ou sinon le matin pour le midi, ou le midi pour le soir, ou sinon vous le faites une heure de temps, si ça marche. Mais si vous le laissez, plus vous le laissez reposer longtemps, mieux c'est. Donc voilà, après le temps de repos, on va venir les disposer dans un plateau qui va au four. Donc regardez comment je fais, moi je fais n'importe comment. Après on va enfourner 25 minutes à 200 degrés. Le four, je l'ai déjà préchauffé. Donc voilà, regardez ce que ça donne, ça a une belle couleur. Donc maintenant on va les laisser de côté préparer la sauce. Donc pour la sauce, c'est tout simple, vous allez venir mettre du beurre dans une poêle ou une casserole. Après il faudra rajouter... Après il faut rajouter des oignons, de l'ail, mais moi je n'ai rien mis parce que les enfants n'aiment pas. Donc après tu viens, tu rajoutes du ketchup, de la sauce barbecue, un peu de jus de citron, de l'origan, un cubot aussi, du poivre, de l'ail semoule, ou à yacher si tu as, du miel encore, et tu viens, tu mélanges le tout. Tu laisses mijoter deux minutes, donc voilà, tu peux aussi rajouter du piment, moi je rajoute aussi du piment. Mais bon, on laisse mijoter qu'une minute, pas plus. Après tu mets dans un bol, tu prends le poulet, tu le mets dans la sauce, après tu le remets dans le plateau, tu re-enfournes deux à cinq minutes à peu près, à 200 degrés. Donc voilà, tu fais de cette façon. Sinon tu peux le manger comme ça aussi, mais le mieux c'est de le repasser aussi au four, c'est trop bon. Vous allez voir à la fin la couleur. Ça a une belle couleur. Voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Nous les accommodons toujours avec un bon riz au coco et du rougail de tomate. Voilà. Tchuss. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada